Vous êtes sur RTL. C'est un peu long, on verra si on coupe. On mange, il y a une grande table comme ça, je suis à côté d'Aznavour et j'ai un couple d'asiatiques en face de moi et le mec il est négociant en vin. Il vit à Macao, à Genève et machin et tout. Et d'un coup Aznavour il fait « Demande-lui son nom ! » Je lui dis « Vous appelez comment ? » Il me fait Kim Jong-nam. Le mec c'était le frère de Kim Jong-un. Mais non. Attends ! Le dictateur de la Corée du Nord. Et là on mangeait des pizzas et le mec me dit « J'ai été viré du royaume parce que je ne suis pas d'accord avec la politique de mon frère et depuis il veut m'empoisonner. » Et là il me dit « Tu veux de la pizza ? » Je lui dis « Non, merci. » Attends, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Écoutez bien. Le mec on sympathise. Je l'invite à mon spectacle 15 jours après. Il vient, à l'époque où je jouais à l'Apollo, il vient voir le spectacle et là il m'offre une belle bouteille de vin cheval blanc. 1000 balles la bouteille. Ah oui, on est sur du gros cru. Voilà. Est-ce que tu crois qu'une semaine après, j'allume la télé, BFM et le mec a été empoisonné par son frère ? Vous êtes au courant de cette histoire ? Et le mec, une semaine avant, j'étais avec lui. Et moi, je dis « J'ai perdu un ami. » Le premier truc, c'est « J'aurais la bouteille. » Et je fais « Putain, la bouteille. » Et si elle était empoisonnée aussi. Tu ne l'as pas jetée. Et j'ai pris la bouteille et j'ai jeté la bouteille. Et j'appelle mon père et mon père me dit « Tu aurais dû goûter avant. » Mais putain, mais cette histoire est vraie. Mais est-ce que c'est vrai ? Elle est vraie cette histoire. Alors attends, j'ai une autre histoire, mais je voudrais que tu me dises si c'est vrai. Donc Charles Aznavour, hélas, nous a quittés il y a quelques mois. Il avait dans l'idée de remonter sur scène. Ah putain, cette histoire. J'ai ces producteurs qui viennent me voir quelques mois après son décès. Et on mange ensemble. On parle de Charles Aznavour, on rigole. Et d'un coup, les deux, ils font « Vas-y, dis-lui. » « Non, dis-lui, toi. » Je dis « Mais qu'est-ce que vous voulez me dire ? » On te dit, Charles Aznavour, il voulait faire le record de Bercy à la suite. Et il nous fallait une première partie. Et on lui demande « Qui tu veux en première partie ? » « À Bercy. » Et il dit « Je veux le petit Arménien. » Et j'ai dit « Qui ? » Il fait « Madaignan. » Il fait « Mais Madaignan, c'est un comique. » Donc, je veux Madaignan. Et je veux qu'il y ait son nom. Première partie sur l'affiche. Il est mort. Vraiment, c'est un Arménien. Vraiment. Vraiment, pour aider les compatriotes. Charles, vraiment. T'es un enfoiré, je te le dis. Je tiens à ça de faire Bercy, putain. Attention. Nous allons parler de ton spectacle. Et on va... Alors, je suis désolé. Je n'ai pas des talons de chanteur. Déjà, j'essaie d'en avoir. Attendez, on a fait « N'oubliez pas les paroles. » On a gagné. Mais oui. On a éliminé tous les vrais chanteurs. Et nous, on a gagné juste parce qu'on connaissait les paroles. Mais on chantait mal. Oh, mais qu'est-ce que c'était horrible. Eh bien, justement, on va le reprouver une nouvelle fois. On décomposait les chansons, nous. Interview sur du Child's Night. Vas-y. T'es prêt ? Vas-y. Alors, toi, tu... Moi, je réponds en chantant. Voilà, tu réponds en chantant. Moi, j'écris les paroles. Toi, tu ne sais pas. Donc, c'est vraiment ta pro. On y va, attention. Ça va, Mathieu ? Vas-y. Tout va bien ? Ah, je réponds en chantant. Toi, tu ne chantes pas ? Pour l'instant, je ne veux pas parler. C'est pour combler l'entrée. Ah oui, d'accord, ok. Attention. Allez, un, deux, trois. Coronavirus. J'aimerais que tu me parles De ce nouveau spectacle Un spectacle familial Qu'est-ce qui t'a inspiré Comment tu l'as créé Si tu t'es censuré Pour ne jamais vexer Les gens de ta famille Cette question est trop longue Mathieu, c'est la règle Et maintenant, mon gars Il faut que tu me répondes Tu t'fais pas chier Tu t'fais pas chier T'as enchaîné Toutes les questions Le spectacle Le spectacle a été écrit En pensant à mon père En pensant à ma mère En pensant à ma soeur Je me suis pas fait chier non plus Je les ai juste regardés Ils ne m'en veulent pas Car je gagne de l'argent Et je leur en donne beaucoup Ils sont très fiers de moi Surtout ma soeur Oya Qui je paye des places de concert Qu'elle ne peut pas se payer Parce qu'elle n'est que Assez en social Applaudissements pour Mathieu Merci J'en ai l'autre Là maintenant, on va parler un peu plus de ta vie Ok Oh là là Toi t'as préparé encore Je te pressine, je te tape sur l'épaule Mathieu, à 25 ans T'as quitté ta province Bien décidé A conquérir Paris Le cœur léger et le sourcil fourni T'es arrivé pour jouer la comédie Tu n'avais rien Tu avais tout à faire C'était le début de ta toute nouvelle vie Si tu pouvais revivre cette période de ta vie Y changerais-tu quelque chose, mon ami ? Je ne changerais rien Ma vie est super Je me lève le matin très tard Je me couche très tard aussi Je suis heureux Je n'ai rien à perdre La vie est belle Je suis très heureux Et je suis ici Merci Attention Une dernière Attention Là, ça va être très simple Parce que t'auras juste un mot à dire Ça va être très très simple Mais vu que le spectacle C'est un spectacle familial Qu'il est beaucoup question de tes parents Et bien justement Ça a un rapport avec tes parents Je la refais au départ Attention 3, 4 Mathieu, dis-moi Oh, qui tu préfères Qui tu préfères Entre ton père et ta mère Ta réponse doit être claire Et sinon tu finis en enfer Mon... Le problème c'est qu'ils écoutent tous les deux Donc je vais dire que je préfère ma grand-mère Je ne préciserai pas laquelle Les deux, elles sont mortes Mais elles nous écoutent de là-haut Et je les remercie pour l'argent que j'ai gagné grâce à leur décès Voilà Un applaudissement pour Mathieu Ça va Et tout ça est basé sur l'approvisation les amis Et c'était une façon pour nous Peut-être pas forcément délicate De saluer la mémoire de Charles Aznavour Dans quelques temps